à activer le micro c'est mieux là voilà je sais pas pourquoi il s'est désactivé je recommence donc merci en tout cas de comment de votre présence ce soir je sais que la journée a été long vous avez tous été courir sur work adventure vous avez tous passé une longue journée à écouter pas mal de monde et je suis le dernier et pas de chance c'est la plie la pire session de toute la soirée puisque évidemment c'est celle qui est la plus intense donc on va attaquer tout de suite comment sur le fameux régime anti statique qui consiste à se dire il y a trop d'utilisation de statique du mot statique en php qu'on a là qu'on a et à ce moment là on ce qu'on veut c'est généralement lui faire la chasse et de réduire un petit peu son utilisation à l'intérieur du code alors je général j'ai déjà entendu pas mal de conférences personnellement sur le sujet et je voudrais éviter de repasser en revue pourquoi est ce que c'est pas bien parce que généralement on le sait ce qu'on a moins en stock en général c'est quelles sont les différentes techniques qu'on peut avoir pour repérer une situation où on a une statique qui n'est pas valable et et essayer de s'en débarrasser il ya pas mal de situations différentes je j'en ai une bonne dizaine là qui sont qui sont sous le coude et qu'on va essayer de passer ensemble en revue en se posant la question de bas un peu d'où ça vient et puis comment est ce qu'on peut faire une modification pour pour les éliminer donc plutôt plutôt pratique comme comme façon de faire et puis surtout j'espère vous donner des idées pour vous puissiez faire faire les choix les bons choix derrière donc on en revue on va passer les variables statiques les propriétés et puis les méthodes dans cet ordre là donc tout seigneur tout honneur on va commencer par les variables statiques et je vais vous demander tout de suite de ne pas les confondre avec les propriétés statiques alors il y en a qui connaissent pas tout le temps parce que c'est c'est une de ces vieilles technologies qui date je dirais à vue d'oeil de php3 ni plus ni moins mais en tout cas ça fait très longtemps que que les variables statiques existent et je vais commencer avec ça même si elles sont pas forcément les plus utilisés parce qu'en fait je dirais des problèmes qu'on va détecter avec elles vont être ceux que on traîne derrière je dirais avec les propriétés avec les méthodes donc je trouve que c'est intéressant pour voir pour voir d'où viennent d'où ça vient donc une variable statique comment est ce que ça se déclare toujours avec le mot statique un classique mais au lieu de l'utiliser d'utiliser global on utilise statique donc là vous voyez sur la sur la droite un exemple tout simple à l'intérieur de la fonction et je vais insister fonction pas méthode à l'intérieur de la fonction on peut créer une variable statique qui va avoir la propriété particulière de survivre à chacun des exécutions le script que vous voyez sur la droite fait exactement ça il appelle deux fois la fonction fou pour afficher un identifiant donc c'est un espèce de petit générateur de l'identifiant les identifiants sont générés les uns après les autres à partir d'un commande une variable qui est incrémentée comme ça on a des identifiants différents et donc vous imaginez que pour que un truc comme ça fonctionne il faut que 40 ne soit pas réinitialisé à chaque fois qu'on appelle la variée à la fonction ce qui effectivement est le cas ici 40 survie à la fonction et la fois d'après il reprend avec une valeur une valeur qui était la précédente utilisée donc ça c'est pratique moi je dois quand même admettre que quand j'ai découvert cette méthode là en tout cas cette fonctionnalité je l'ai aimé je l'utilise encore je vais pas m'en cacher quand j'ai des petits scripts qui vont pas dépasser dans la durée de vie va pas dépasser la journée généralement je commence je le mets là dedans parce que c'est pratique en espace d'un appel de ligne je dirais vous avez vous avez quelque chose qui fait un petit objet mais tout de suite il ya un problème qui se pose c'est que ce n'est pas visible de l'extérieur donc ça généralement ça surprend pas mal quiconque va reprendre le code derrière si vous avez une fonction ou une variable comme ça qui qui survit donc ça fait ça fait peur la première chose je dirais qu'on la première solution pour le remplacer ça va consister à se dire on peut remplacer ça par global ce qui marche pas mal puisque effectivement on a maintenant non plus un accès simplement lecture à cette variable là on a aussi un accès maintenant en écriture en modification global nous permet d'exporter cette variable statique qui était maintenant planqué à l'intérieur de la fonction et on peut y accéder de l'extérieur et on peut aussi lui donner une valeur ou la modifier voire la lire donc je dirais ça étend énormément le champ des le champ des possibles et je dirais c'est un petit peu une des premières choses qu'on aime bien faire avec les quand on abandonne les statiques c'est justement gagner en contrôle sur cette variable là parce que si elle est cachée et qu'on peut pas y accéder en termes de gestion des variables en termes de gestion des données qu'on a à l'intérieur de l'application ça va nous poser problème donc là au moins en par exemple pas une globale c'est bien mais par contre on repère un autre comment on rentre dans un autre problème qui est que cette fois ci on sait plus où l'initialiser alors vous avez aperçu sur statique la variable pouvait être initialisée à zéro à l'intérieur parce qu'il n'y a qu'un seul point il n'y a pas un point de passage obligé qui est cette déclaration statique la variable est déclarée statique on peut lui mettre une valeur à zéro et c'est local à la fonction par contre pour une variable globale évidemment on peut la mettre un petit peu n'importe où ça dépend du chemin d'exécution donc on se retrouve avec un problème qu'on va encore traîner un bon moment qui est que on sait pas trop quand est ce qu'on peut l'initialiser alors ben il faudrait effectivement trouver une solution un petit peu plus efficace et se dire ben je vais en faire je vais refaire quelque chose d'autre la meilleure solution c'est de la transforme en propriété alors c'était quand même un saut on est parti d'une fonction fou maintenant on a carrément une classe complète avec une propriété mais remarquez que à ce stade là j'ai même pas besoin de faire une propriété statique je trouve ça assez amusant mais en tout cas on part d'une statique on arrive à une propriété c'est l'évolution la plus naturelle on retrouve notre capacité à lui donner une valeur par défaut ça c'est chouette on lui a la capacité aussi maintenant de rajouter du typage bon là qui aimeront peut-être moins mais en tout cas c'est possible et on a maintenant la capacité aussi de lui rajouter des fonctions de gestion on peut la réinitialiser la donner une valeur supplémentaire changer sa valeur quelque part mais je trouve que c'est aussi une une formation intéressante les variables propriétés comme ça les propriétés sont des variables semi global elles ont une espèce de champ de périmètre d'intervention qui à moitié celui des global qui serait toute l'application et celui des local qui est quelques fonctions quelques méthodes là on a en fait un périmètre d'intervention qui est une série de classes donc c'est quand même intéressant alors évidemment si vous les utilisez pas vous trouvez pas ça très intéressant d'avoir des des problèmes qui apparaissent donc évidemment on va passer à quelque chose de plus sérieux qu'est ce qu'on fait quand on a des propriétés statiques alors la définition évidemment une propriété statique c'est que déjà c'est une propriété qui ne dépend pas de l'objet qu'on a en train de manipuler mais qui dépend en fait plutôt de la classe je dirais on va pouvoir retourner la définition dans un autre sens en se disant que tout ce qui est propriété statique ce sont surtout des éléments des valeurs qui sont communes à tous les objets de la classe qui va être créée donc à chaque fois qu'on a un objet comme ça on sait que de toute façon ces valeurs là devraient être accessibles par tout le monde et tous les objets vont pouvoir y accéder ce qui fait que la première application l'application la plus courante ce sont des dictionnaires de valeurs c'est à dire définir un ensemble de comment ensemble de valeurs qui sont communes à tout le monde et que tous les objets vont pouvoir réutiliser alors à ce stade là il va y avoir une première étape intéressante c'est que si on a des valeurs communes qui ne dépendent pas de vis et qui en plus sont constantes et scalaires donc ça fait ça commence à faire plusieurs conditions mais c'est vraiment le plus classique tout ça ça se transforme bien en constante il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour comment pour voir ça surtout si elles sont constantes ça peut être pas mal de transformer une variable statique qui donc est accessible à l'ensemble de la comment de la classe et tous et tous ces enfants et de la transformer en constante d'abord on fait bien passer le message que cette constante là elle ne bouge pas donc plutôt que d'en avoir une propriété et de se dire elle va changer ou elle va pas changer on la déclare comme une constante les constantes disposent aussi de la visibilité bon si vous vous souvenez des variables statiques auxquelles on n'avait pas de visibilité les constantes comme les propriétés peuvent être limités à une utilisation strict de la classe ou à un petit ensemble de classe donc ça c'est quand même pratique et à partir de là la constante enfin la propriété je dirais disparaît pareil on a toujours ce problématique de réécriture c'est à dire qu'on va avoir quand même un changement de syntaxe une syntaxe de constante et une syntaxe de propriété c'est pas exactement la même chose donc mesurer le mesurer le saut mais en même temps vous avez une plus-value à savoir qu'est ce que comment qu'est ce qu'on met comme comme valeur là tout évidemment ne peut pas être une constante tout ne peut pas être une constante on peut pas type et les constantes donc ce qu'on avait gagné avec les propriétés on les on le perd ici alors je d'abord en préparant cette présentation j'ai réalisé qu'il y avait d'autres comment il y avait une rfc justement qui essayait de type et les constantes ça a l'air moins c'est moins évident que ça en a l'air parce que les constantes on se dit on a la valeur donc on sait qu'elle est le type de la valeur il n'y a pas besoin de chercher très loin toutefois toutefois je vous rappelle qu'on peut utiliser par exemple des outils comme l'opérateur ternaire à l'intérieur d'une constante et donc il n'est pas certain que la variante soit forcément de type string ou de type tableau ça peut justement l'un ou l'autre dépend d'un peu de contexte mais surtout le deuxième effet comment qui nous comment ici qui nous embête ça va être le cas où on veut utiliser des valeurs qui sont pas constantes ou carrément des objets donc là évidemment si c'est une variable qui est commune à des valeurs à plusieurs classes aux objets là on commence à avoir une utilisation véritable et si on a des objets qui veulent être utilisés là on va se retrouver avec un deuxième problème qui ne va pas s'en rappeler celui qu'on a eu avec les globales qui est où diable est le temps de l'initialisation à quel moment donné est ce que une variable une propriété statique va être initialisée alors pour les variables statiques on a vu qu'il y avait un point central mais en php on n'a rien du tout qui nous force à utiliser l'initialisation qui nous explique quand est ce qu'on va s'initialiser généralement il ya deux stratégies qui sont faites là quand on a une propriété statique qu'on veut comment qu'on veut initialiser c'est soit la classe s'en charge elle même soit ça va être le contexte qui va s'en charger lui-même puisque de toute façon on n'a même pas de constructeur donc quand c'est la classe qui s'en occupe elle même vous le voyez sur le cas à droite c'est un exemple assez simple de paterne nul vous savez quand au lieu d'utiliser la variable nulle qui va nous dire ah ben je peux pas je peux pas déférencer une propriété sur cette variable c'est pas un objet on crée un objet qui sert d'objet valeur neutre pour nos opérations donc là ici on a une factory qui va renvoyer des objets d'un certain type si jamais le type qui est demandé n'existe pas on va renvoyer un défaut non qui va essayer de se comporter justement comme étant un objet complètement neutre qui va jamais rien réagit la question c'est qu'évidemment cet objet neutre qui est ce qui va l'initialiser et donc comme c'est la classe qui va l'initialiser elle même eh bien on a systématiquement une vérification qui doit être faite avant d'utiliser la propriété statique il faut que la classe dans la méthode fasse la vérification que cet objet est disponible si elle n'est pas là il faut qu'elle l'initialise et puis il va falloir le faire pour toutes les méthodes qui ont besoin de la méthode nulle la méthode de pardon la propriété non en dehors de ça ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une méthode la classe doit faire cette vérification en dehors de ça on a on a éventuellement une situation où la statique n'a pas été initialisé si c'est pas la classe elle même qui le fait et donc si on n'a pas cette répétition permanente de je vérifie et puis après je le peux l'utiliser et bien à ce moment là il faut que le contexte s'en charge et là on va commencer à se poser une question c'est à dire que le contexte se charge de faire l'initialisation de la classe ça veut dire qu'à un moment donné le contexte sait qu'il est le premier à passer il va dire bon bah avant qu'on commence à utiliser la classe x je sais qu'il ya une variable statique qui est là dedans une propriété statique pour être franc je vais commencer par l'initialiser puis à partir de là on va pouvoir dérouler le programme mais en fait ça ressemble carrément un constructeur statique chose chose qu'on n'a pas en php qui existe en d'autres langages donc je les repérer en c++ et en java et on a aussi une rfc qui date de 2016 et qui n'a pas encore été comment qui n'a pas été finalisé mais l'idée ça serait de dire au moment donné où on commence à utiliser une classe et bien à ce moment là on peut on peut avoir le constructeur statique qui se charge de faire les initialisations initiales ça se fait pas encore donc il va falloir il va falloir dépendre exactement de comment de votre votre exécution et de la phase de mise en place du code pour que ça fonctionne et puis comme vous voyez le voir ici on est on est quand même maintenant enfin au moment donné on commence à faire appel aux méthodes statiques donc on va passer à la suite les méthodes statiques les méthodes statiques on va rentrer dans un comment dans un labyrinthe dans un rabbit hole comment comment on dit celui de alice au pays et merveille vous allez voir on va descendre on va faire plusieurs cas je vais essayer de les passer en revue premier cas donc méthode statique comme une propriété on ne fait aucune utilisation de vis mais mais il ya un premier effet qui se coule qui arrive ici deuxième c'est qu'il faut quand même que votre méthode elle dépende de la classe il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui raccroche la méthode que vous appelez statique avec la classe elle même généralement ça se fait de deux façons soit parce qu'on a les opérateurs new et clone mon clone est moins fréquent mais new en tout cas c'est lui new est vraiment dépendant de sa classe donc on le comment on le met là et sinon évidemment on peut dépendre des propriétés statique qu'elle même puisque on peut pas dépendre de ce si vous retrouvez avec une méthode qui est statique et qui n'a aucune relation avec la classe d'attache qu'est ce que vous avez là vous avez quelque chose qui ressemble un peu ce que vous avez sur la la fonction la fonction qui est en bas à droite donc qui n'est pas marqué statique d'ailleurs date vous avez plus une fonction en fait c'est probablement quelque chose comment qui n'a pas besoin d'être relié à votre classe tout court donc normalement ça pourrait au moins s'exporter et devenir une fonction de toute façon ça fonctionne justement sans appel à la classe humaine et puis en y réfléchissant puisqu'on part d'une situation on a gérer des arguments qui rentrent et puis on récupère des arguments qui sont toujours scalaires au fond si vous voulez pas faire une fonction parce que ça revient remplacer une statique par une autre la première approche consisterait même à transformer ça en une clôture alors pourquoi une clôture parce que déjà on ne pollue pas l'espace de l'espace des noms et puis on va pouvoir maintenant la multiplier soit l'utiliser localement et éventuellement la copier coller bon c'est pas forcément une très bonne méthode de développement mais en tout cas ça permet de retrouver le même effet sur d'autres commandos de classe qui voudrait partager la valeur et puis surtout si vous décidez de partager cette clôture pour la mettre à plusieurs endroits plusieurs classes pour qu'elle partage toute la même clôture il faut quand même vous imaginer qu'à ce moment là vous aviez une méthode statique et on la remplace par maintenant quelque chose qui lui même est un objet c'est un objet parce que en php une clôture c'est un objet il n'y a pas de il n'y a pas de différence donc on est obligé de la déplacer on est obligé de faire toute la logistique pour l'envoyer dans toutes les autres classes l'injecter là où il faut et arriver au résultat donc au final vous allez probablement vous dire ça vaut peut-être la peine d'en faire carrément un véritable objet que je pourrais déplacer là on est typiquement dans le cas où un objet de forratage qui serait plus un service serait probablement une bonne injection ici alors si on a si on a ces fonctions là ces méthodes là c'est une première étape on essaie de les transformer en statique mais si un des arguments est de type objet alors si un des arguments voire plusieurs arguments sont de type objet si on avait un mais pourquoi ne pas déplacer la méthode statique vers cet objet lui-même faire la classe de cet objet évidemment on s'entend c'est à dire que vous avez ici sur un exemple ad les fonctions statiques qui prend deux entiers et puis qui nous en retourne un avec le deuxième additionné on peut prendre le premier argument et dire au lieu de au lieu d'avoir une fonction extérieure qui travaille sur deux objets en faisant des appels publics j'intègre cette cette fonction à l'intérieur comme une méthode de ma classe et cette fois ci j'ai l'un des deux arguments qui disparaît qui devient vice en fait il n'y a pas beaucoup de différence entre une fonction qui prend deux arguments et une classe avec une méthode qui ne prend qu'un seul argument parce que le deuxième argument qui est toujours implicite c'est le 10 donc l'évolution c'est simple si vous n'avez qu'un seul objet vous prenez cet objet là et vous l'augmentez d'une nouvelle méthode en faisant disparaître la statique d'origine si vous avez plusieurs objets qui rentrent en argument choisissez-en là pour le coup effectivement la difficulté va être de choisir lequel des deux et ça pousse cette stratégie s'applique largement même si vous n'avez pas contrôle de la classe si la classe est finale par exemple si la classe n'est pas accessible parce que c'est quelque chose qui a été intégré par composer pas de souci composé justement mon dieu jeu de mots composé fait à une composition rajouter une classe qui fait le qui fait le boulot et à partir de là vous arrivez au même résultat donc on a vu les méthodes statiques avec des arguments scalaires celles qui ont des des arguments et des retours scalaires si jamais la méthode décide de retourner un objet donc ça reste aussi une situation délicate le plus grand classique ce sont toutes les factories donc je vous ai déjà montré un exemple un petit peu plus tôt mais les factories elles sont incontournables dans la mesure où new et clone de toute façon vont être arrimés à la classe donc en particulier si vous avez mis votre constructeur privé justement pour éviter et bien il va bien falloir remplacer l'impossibilité d'utiliser new par quelque chose d'autre et là évidemment la création l'instantiation d'objets dépend de la classe c'est pas quelque chose qui dépend d'un objet donc cette fois ci je dirais c'est une des bonnes raisons d'avoir des méthodes statique il y en a quelques-unes par extension find or create quand vous avez cette espèce d'enrobage syntactique qui essaye de comment de faire à la fois de la création ou de l'invention pardon de l'instantiation et bien par filiation avec create vous allez encore vous retrouver avec le même problème donc ça c'est un peu ce côté propagation vous savez les bugs qui se mettent en place quelque part qui commence à se propager à l'intérieur du code on en est un toutefois toutefois effectivement find lui-même est tout à fait capable de devenir un service en tant que tel là encore une fois on va se poser la question encore une dichotomie est ce que c'est une entité ou est ce que c'est un service si vous avez des services généralement et en ayant une bonne définition des services si vous savez pas ce que c'est qu'un bon service je vous renvoie à la séance de ce matin romari qui nous a fait une présentation complète là dessus j'ai évidemment pas le temps de la refaire en moins bien mais donc si c'est un service regardez ce qu'il ya comme comme système je crois qu'il a rajouté le bus le registre câblage automatique tout ça ça vous permet d'injecter l'objet sans avoir à aller le chercher via une méthode statique ça va vous résoudre vos problèmes si on est dans le cas des entités et je vois qu'il me reste 30 secondes donc on va on va conclure là dessus si on vous êtes dans le cas des entités ça c'est une situation qui donne lieu à beaucoup de discussions pour une raison qui est justement celle que vous voyez sur la slide le problème va être que d'un point de vue logique un client une commande une adresse c'est une voie c'est une c'est un aller-retour c'est une rue à deux voies il n'y a pas de souci quand j'ai ma commande je peux retrouver au client quand j'ai un client je peux redescendre à la commande les deux vont ensemble la base de données nous pose exactement la même chose une jointure va vous permettre de passer d'un client à sa commande de sa commande à un client pas de souci mais quand vous transformez ça en entité et que vous avez une classe client qui possède une propriété qui pointe sur la commande mais que vous n'avez pas la même propriété dans la commande qui pointe sur l'objet au client et bien vous vous retrouvez avec un graphe orienté vous avez tout à fait cette incapacité de dire je peux passer de client à commande je ne peux pas passer de commande à client résultat deux options soit vous avez doublé toutes les propriétés soit sinon et bien il va falloir vous faire un service de recherche et votre service de recherche va finir par être statique donc pour terminer là dessus le plus simple ici ça va être de faire un audit littéral de vos entités c'est à dire vraiment les classes telles que les données sont représentées à l'intérieur du code php pas dans la logique business parce que celle-là elle sait qu'elle va dans les deux sens pas dans la base de données qui elle aussi marche dans les deux sens mais vraiment dans les entités et là vous allez vous apercevoir que il y a des classes qui sont isolées vous avez c9 ici qui n'a pas de copains qui n'est jamais détenu la statique va être obligatoire inversement quand vous faites le chemin de c1 en c3 il y a des chemins vous pouvez passer de propriété en propriété et arriver au résultat et quand vous voulez faire le chemin de c3 en c1 et bien là vous allez être coincé vous allez encore être obligés de faire une statique ou alors de remettre à jour votre système d'entités je vous laisse les recommandations ici avant que yoann me saute à la gorge et me tue comment quand vous faites vos audits d'entités comme ça vérifier la façon avec laquelle les informations sont accessibles les unes par rapport aux autres vérifier les cycles parce que de c1 à c5 j'ai deux chemins je peux passer par c2 ou par c4 ça c'est une bonne source de bug aussi ça va vous donner des situations suivant que développeur va utiliser à droite ou à gauche les résultats vont être différents donc on va terminer là dessus pour les pour les statiques évidemment les cas isolés ou les cas les classes feuilles celles qui ne sont pas accessibles depuis les autres évidemment sont celles qui faudrait revoir je vous laisse le récapitulatif il sera dans les slides donc prenez pas les photos de l'écran mais je vous laisse le récapitulatif et puis pour terminer là dessus généralement les statiques partent d'un manque dans le contexte d'exécution il ya quelque chose qui a été fait plus vite qui peut se faire très vite avec une statique ça peut désingiter des entités injoignables ça peut être du stockage hors méthode ou des choses comme ça mais comment ça va vous demander un petit peu de réorganisation un petit peu de conception sachez que beaucoup des situations je vous ai présenté là sont complètement extractible automatiquement notamment avec hexa 4 qui est capable de fouiller et dire ah bah tiens là effectivement on va pas on a une statique qui mériterait d'être déplacé et aujourd'hui on va voir on va commencer déjà à travailler sur justement l'extraction automatique et la modification de code donc l'idée ça serait de pouvoir prendre un certain nombre de situations précédentes et de corriger ça automatiquement sans avoir à le revoir si ça vous intéresse on va chercher des bêta testeurs et des gens avec lesquels on veut réfléchir là dessus donc venez me voir sur work adventure et je termine voilà merci Damien du coup ben les gens restez là parce que comme vous avez pu le voir derrière il y a une petite question de questions et nostalgie donc Fred va monter sur scène je suis là il va inviter nos deux invités surprise salut Fred bonjour Damien tu restes là tout à fait voilà ne plus partager ta présentation et je vais remettre ma caméra ouais si tu veux oui donc là on se laisse encore un petit peu quelques quelques instants en tout cas en effet donc on a une surprise pour vous donc vous avez pu le voir on va faire un grand quiz et on va pour ce quiz faire gagner des éléphants voilà vous avez pu voir que j'en ai quelques uns qui sont déjà ici ah pas celui-ci il est beau celui-ci voilà ceux-ci sont un peu particuliers parce qu'en fait quand on regarde leurs pattes ici il y a un petit truc et bien ces éléphants en fait ont été dédicacés par Vincent donc le créateur des éléphants mais j'en ai pas des trucs comme ça moi t'en as pas des trucs comme ça et Vincent aussi a eu la gentillesse de nous faire des dessins c'est des dessins originaux hein ils sont tous originaux, différents numérotés et donc on va faire gagner ces éléphants ainsi que les dessins avec un quiz alors on va faire un quiz Klaxoon vous savez que j'ai déjà fait des quiz avec Klaxoon je vais vous partager tout de suite le code pour que vous puissiez aller sur appklaxoon.com idéalement utiliser votre adresse e-mail pour vous connecter je vais laisser un certain temps le code on va pas démarrer le quiz tout de suite on va attendre un petit peu quand même que quelques personnes arrivent alors il y a moyen de tricher sur ce jeu il y a des gens qui ont eu la l'indélicatesse je dirais de se connecter avec plusieurs machines en fait pour tricher à ces jeux c'est possible en effet c'est pas très gentil de votre part ça serait bien que vous fassiez ce jeu en toute honnêteté je vous fais confiance et j'ai confiance en vous la dernière fois il n'y avait pas d'enjeu mais là il y a un enjeu il y a quand même des éléphants à gagner je comprends donc essayez de respecter alors pour tout vous dire le quiz est très compliqué je dirais même il est trop compliqué à tel point qu'en fait vous allez cliquer au hasard et en gros ces éléphants là c'est un peu une loterie d'accord vous allez comprendre pourquoi on a fait ça et donc si vous avez quand même l'idée ou la bonne idée en tête cliquez sur la bonne réponse qui vous semble la meilleure mais voilà nous avons déjà un premier invité qui vient d'arriver Vincent Vincent Pontier qui est donc créateur des éléphants qui va être avec nous ainsi que Armelle Fauvo qui est donc le premier président de la FUP qui aussi également a fortement contribué à la montée de la communauté PHP en France et ce qu'on voulait c'était un petit peu faire une séquence un peu nostalgie les vieux ici présents comme Damien, Vincent, Armelle et moi même on va verser notre petite larmichette clairement donc voilà donc vous vous connectez au jeu et en fait ce qui va se passer c'est que à chaque étape du quiz eh bien nos invités ici présents ainsi que Damien Damien est également invité sur ce jeu eh bien vont essayer d'apporter en tout cas quelques compléments d'informations ou quelques anecdotes, je ne sais pas et moi eh bien connaissant les trois personnages je vais être timekeeper clairement voilà donc je vais regarder combien de personnes sont actuellement connectées sur le quiz zut je clique pas sur la bonne fenêtre ça ne va pas marcher il y a actuellement 33, 34 personnes qui sont connectées donc les les 5 premiers bon gagneront donc les éléphants et les 5 suivants gagneront les dessins eh j'en aurais même pas un pour moi la loose c'est ça que d'organiser non en fait je t'en enverrai un je t'en enverrai un t'inquiète pas c'est vrai t'es gentil ça me ferait plaisir moi j'ai déjà il parlait à toi ou un ? toi t'en as beaucoup non ? des dessins non j'en ai pas beaucoup ah des dessins exactement moi j'ai déjà un dessin de Vincent j'avais déjà remporté un concours sur une des questions d'ailleurs qui est posée dans le quiz d'accord et donc j'ai eu droit à un dessin dédicacé qui est d'ailleurs sur mon profil twitter d'accord voilà messieurs faites attention aussi dans vos réponses je vous ai montré vous avez déjà vu l'ensemble des questions faites attention de ne pas spoiler les réponses des questions suivantes normalement c'est à peu près bien arrangé pour que ça n'arrive pas on sait jamais alors nous avons actuellement je ne me souviens jamais des réponses c'était quoi 2012 ? on est en 2021 en l'occurrence on est passé directement de l'année 2019 à l'année 2021 l'année 2020 n'a pas existé vous n'êtes pas au courant c'est un peu comme la seconde intercalaire là on a eu une année intercalaire elle a disparu voilà alors écoutez on va plus attendre je vais arrêter le partage je suis en train de regretter d'avoir fait un mot de passe à 30 chiffres ça se copie bien mais pas sur le téléphone d'accord et je vais démarrer alors pour ceux qui sont connectés actuellement sur le jeu vous allez voir que la petite étape la numéro 1 commence à clignoter à palpiter et vous allez donc pouvoir accéder aux différentes questions pour tous vos avis je ne sais plus si j'en avais une ou deux mais je vois que des gens ont commencé à répondre ça se remplit au fur et à mesure Alexis, Arthur, Caroline, Dylan, Fred B il y a un Fred B comme moi non il semble il y a trois questions c'est un autre cachotier là non je vous jure que je ne participe pas au jeu bon en attendant que les gens répondent je vois que une grande partie a déjà rempli la première question messieurs comment ça va Vincent comment vas-tu super très très heureux d'être là j'ai assisté à la fin de la conférence de Damien c'est toujours un poème d'entendre du PHP avec des mots d'une complexité incroyable pour les gens qui ne sont pas développeurs mais je trouve ça toujours magique donc merci pour l'invitation j'ai pas fait plus de trois syllabes c'était chouette mais voilà donc merci pour l'invitation Fred toujours un plaisir et puis je suis tellement content d'être avec Damien et Armel également pour ceux qui ne savent pas Vincent n'est pas vraiment développeur pas du tout à la base c'est une erreur de parcours c'est une erreur de parcours on y viendra dans les questions Armel comment vas-tu ? et bien très bien très content d'être là également et puis ça me permet de partager ce moment avec vous ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Damien et Vincent toi aussi Fred d'ailleurs parce que je crois que ça sera remonté au forum PHP le dernier forum PHP en présentiel donc voilà mais voilà très très heureux d'être avec vous ce soir pour ce quiz je vois que Magali Magali Milberg qui est donc qui a été speaker qui a fait son premier talk aujourd'hui est actuellement bloqué sur la troisième question elle a rempli deux premières mais visiblement un peu de mal avec la troisième il y a des personnes qui ne remplissent pas donc je pense qu'ils ont disparu oui alors autant j'ai eu l'honneur de voir en chair et en os Armel et Fred autant moi je n'ai jamais rencontré Vincent ah vous êtes déjà remarque moi non plus je l'ai eu beaucoup non mais personne n'a jamais vu parce que Vincent il est dans une caverne et de toute façon on ne peut pas je pense qu'il n'existe pas alors moi j'ai une deuxième preuve alors éventuellement si j'ai le courage je vais vous retrouver les photos mais j'ai la première photo que Vincent m'a envoyée donc 2006 en me disant merci pour les premiers éléphants donc j'ai une photo avec un seul mot d'ailleurs c'est la première fois j'ai oublié un mot avec 27 i mais j'ai donc une belle photo de Vincent dans lequel il a reçu les premiers éléphants il m'a refait une nouvelle photo il n'y a pas très longtemps pour me montrer d'autres éléphants et j'ai réalisé un truc c'est que il n'a absolument pas changé en 15 ans d'accord c'est ça c'est vrai qu'il ne change pas lui non plus parce que tu vois ça c'est un des premiers modèles que tu m'avais envoyé donc je l'ai toujours là il a juste perdu son étiquette Vincent est une entité holographique c'est tout ça doit être ça je pense que c'est une intelligence artificielle donc on va arrêter on va arrêter là ne plus attendre je suis désolé pour ceux qui n'ont pas encore rempli toutes les questions ne plus attendre hop qu'est-ce qu'il se passe de quoi ? il y en a un qui me dit il n'y a pas eu le temps de répondre bah oui mais arrête plus tout à l'heure vous exagérez les gars alors là mon pc a une magnifique idée et la très bonne idée de planter c'est la base c'est la base je n'ai plus rien, je ne peux plus rien faire j'ai plus de souris change d'OS change d'OS voilà je suis sur Linux pour tout savoir je ne sais pas ce qu'il se passe ils refusent catégoriquement c'est en train de nous dire qu'il faut qu'on me blanquait des anecdotes d'éléphant c'est ça ? écoutez pendant ce temps là les gens peuvent continuer à répondre aux questions visiblement non ? alors ça le PC a marché toute la journée et il se passe quelque chose il commence à se passer quelque chose il commence à vouloir me rendre la main oui il m'a rendu la main donc que signifient les initiales PHP et bien 33% seulement ont répondu la bonne réponse qui était personal homepage en effet PHP hypertexte pré-processor c'est venu après n'est-ce pas Armel ? oui tout à fait alors petite anecdote d'ailleurs j'ai deux anecdotes je vais être très rapide là-dessus je fais beaucoup passer d'entretiens bien sûr dans le cadre de mon activité professionnelle et même encore aujourd'hui je rencontre des développeurs juniors donc sortis de formation qui pensent que PHP désigne toujours personal homepage comme quoi il y a des formateurs à mon avis qui devraient un peu muscler leur veille mais voilà et la deuxième anecdote c'est qu'il faut savoir que la toute première version de PHP il y a une question d'ailleurs là-dessus un peu plus tard ça s'appelait en fait personal homepage tools tout à fait et ensuite il y a eu un personal homepage construction kit pour enfin tendre vers le form interpréteur où la PHP en PHPFI qui est assimilable à PHP 2 est vraiment devenue un langage de programmation c'était pas le cas avec PHP tools la toute première version qui a été rendue publique tout à fait alors on va passer à la suivante que signifie le sigle AFUP donc 67% des gens ont bien répondu l'association française des utilisateurs de PHP mais il y en a quand même 29% qui ont choisi l'association francophone des utilisateurs de PHP vous avez quelque chose à nous dire Damien à ce sujet je crois c'était une grosse discussion effectivement au moment donné de la création du logo de savoir comment est-ce qu'on intégrait les populations francophones en général ou est-ce qu'on n'en faisait qu'une entité purement française effectivement en Europe évidemment on a des francophones au Luxembourg on les a en Belgique, on les a en Suisse donc ça ouvrait un petit peu plus le terrain à l'époque j'étais déjà au Québec donc effectivement francophone on aurait peut-être pu le récupérer aussi mais on avait déjà PHP Québec qui lui pour le coup était francophone parce que les autres étaient anglophones dans le reste du Canada ça c'est bon mais il n'a fait pas une entité à Luxembourg en tout cas et effectivement j'ai trouvé ça intéressant qu'avec l'évolution il y ait finalement une donc c'est une réassociation française mais c'est quand même aussi ouvert aux francophones donc finalement ça fait tout tout est dans l'esprit de la lettre alors on me rappelle que j'ai rendez-vous pour la keynote de clôture à 45 c'est une autre façon de dire faut que je me presse c'est ça merci Cécile oui parce qu'on n'en est qu'à la première étape oui et donc on va aller rapidement sur la dernière mais en tout cas quelle est la date du premier message de Rasmus à propos de PHP sur Usenet et 20% seulement ont trouvé la bonne réponse qui était le 8 juin 95 là c'était vrai je pense que les gens ont friqués aléatoirement clairement à moins d'aller chercher sur internet rapidement t'es obligé au hasard ça se trouve c'est archivé donc c'est un message que moi je relis j'ai lancé la deuxième étape j'ai lancé la deuxième étape j'ai lancé la deuxième étape les gens peuvent commencer à répondre à la deuxième étape et pour information SA je ne sais pas qui est SA mais en tout cas a déjà 300 points il a eu bon ou trop ou bon ? bravo bravo ah Magali Magali 300 points également donc je les laisse remplir la seconde en attendant on va pouvoir continuer à meubler en tout cas parler de ces différentes petites choses en effet je pense qu'on va faire comme ça d'ailleurs je lancerai l'étape suivante comme ça on pourra commenter les réponses précédentes si ça vous va messieurs donc les gens commencent à répondre à la première oui donc Erasmus 95 l'anniversaire de PHP c'est dans 10 jours 8 juin 11 jours le 8 juin mes filles me font de temps en temps des petits sablés j'ai un emporte pièce éléphant je vais essayer de vous le retrouver oui tiens entre deux questions j'ai un petit emporte pièce et c'est un casque maintenant mais dans 4 ans PHP aura 30 ans du coup on peut dire c'est ça tout à fait le temps passe vite et petite anecdote là sur le sigle AFUP il faut savoir qu'on a échappé à un autre sigle puisque à l'origine beaucoup voulaient appeler ça PHP User Group donc PHP UG PHP PHP les PUG existent oui tout à fait et en fait on y réfléchissait parce qu'à l'époque il y avait énormément de de Linux User Group de LUGE qui se crée un peu partout et on s'était dit on peut faire un PHP User Group pour faire pareil je pense qu'on a on a eu quand même le nez creux de partir plutôt sur un sigle un peu plus travaillé comme AFUP et ce sigle a été retenu le 4 décembre 2001 et je vois que 2% ont répondu AFUP aide les Français utilisateurs de PHP c'est à dire que j'avais fait un sigle récursif comme PHP et je pense qu'il y en a qui se sont fait piéger ou pour la blague je ne sais pas ou au hasard tout simplement ok je vois que ça se remplit je vais commencer à vous inscrire à l'AFUP de quoi ? je vais commencer à vous inscrire à l'AFUP tout à fait pour tous ceux qui participent très bien Damien Raphael G ainsi que Johan il ne reste plus que Johan à répondre Johan G tu vas y arriver voilà il a répondu allez on arrête là c'est littéralement on reconnait la patte évidemment de Vincent mais c'est un travail de communauté puisque on avait c'est Christophe Villeneuve qui a fait le patron et donc comme je l'ai relayé il y a un irlandais qui a une imprimante 3D qui me l'a imprimé et qui me l'a envoyé donc c'est vraiment ça fait partie des choses que j'aime beaucoup avec les histoires d'éléphants c'est que c'est souvent des trucs communautaires qui traversent qui traversent le temps et l'espace j'ai commencé à lancer la troisième étape et pendant ce temps là on va commenter la deuxième la deuxième qui portait tout simplement en 1997 quel hébergeur proposait PHP en France là on a vraiment beaucoup de hasard alors la majorité ont répondu Zen Services qui n'existait pas du tout 3% de Microsoft bravo les gars on a 5% de MySpace plus c'est gros plus ça marche on a 5% de MySpace 8% de Skyblog bien sûr c'est qui ça ? Skyblog ? le blog de Skyrock et une grosse communauté c'était le MySpace français 13% de php.net et 21% ont trouvé la bonne réponse qui était Armel RapidSight RapidSight voilà alors pour information Microsoft à l'époque que douter encore sur les technologies ASP les active serveurs page donc ils ne faisaient pas du tout le PHP et en fait RapidSight était un hébergeur il y avait une franchise en France mais c'était un gros hébergeur américain qui fait partie d'un encore plus gros groupe qui s'appelle Verio et les data centers de RapidSight étaient hébergés à Boca Raton en Floride et il y avait déjà du PHP en l'occurrence c'était du PHP FI qui était préinstallé sur toutes les instances et c'était quelque chose d'unique voilà c'est le 3 déjà encore à l'époque le 2 c'était le 2 et d'ailleurs la deuxième question la deuxième question quel événement a été déclencheur de la communauté des amateurs de PHP en France 8% ont dit la sortie du livre de PHP 3 d'Eric Daspay magnifique il a commencé à partir du 5 pour vous rassurer on remercie toujours Eric ça fait toujours un plaisir d'ailleurs de le voir la création de la société zen pour 13% 36% ont dit le premier apéro PHP organisé à Paris et surtout ce qui a déclenché ça a été surtout l'hébergement des pages PHP par free par free de free et je pense que c'est ça enfin moi en tout cas c'est ça qui m'a fait venir à PHP et je pense que c'est ça qui a vraiment fait monter PHP cet hébergement gratuit tout le monde pouvait avoir et commencer à coder son site pour son poisson rouge tout à fait et puis il y a d'autres sociétés je me rappelle une société Nexen après et oui magnifique aussi n'est-ce pas ? c'était il y a longtemps c'était il y a longtemps ça n'existe plus ? non non la société avait été fusionnée avec Alterwell et la marque elle-même a été fermée donc non ça a changé d'accord alors la troisième question pendant que les gens remplissent la troisième étape qui est plus centrée sur Vincent je crois quel a été le premier site francophone à parler de PHP ? et donc 15% ont répondu Nexen 3% ont répondu ilovephp.com ça existait ça ilovephp.com ? je ne suis pas sûr enfin oui ça existait mais à ce moment là au tout début je ne sais pas PHP index à 31% Armel connaît bien PHP index je crois c'est moi qui l'ai créé effectivement c'est ça et en fait la bonne réponse à 51% c'était jpdeselus.free.fr en effet comme on vous disait avec l'hébergement free et bien un certain Jean-Pierre Deselus que j'ai eu justement la semaine dernière ou hier je crois on a discuté je lui ai dit justement qu'on faisait un quiz on allait parler de lui et ça lui a fait très plaisir ça fait maintenant 5 ans qu'il ne fait plus de PHP mais en tout cas ça lui fait très plaisir et moi je remercie beaucoup Jean-Pierre parce que c'est grâce à lui et à son forum qu'il a mis en place après avec PHP Info voilà on a commencé à se regrouper à discuter ensemble et la communauté c'est un peu forgé autour de ça et ça a donné d'autres choses après. Exactement. le forum de PHP Info était extraordinaire parce qu'il drainait énormément d'échanges et c'était plutôt très très efficace, très très dynamique et c'est sûr que le site PHP Info a certainement suscité des vocations par la suite à beaucoup qui commençait d'abord le PHP qui commençait d'abord le PHP un peu probablement en usage de mon perso c'est juste pour signaler ceux qui sont encore sur le questionnaire l'étape 3 ne tardait pas parce qu'on va bientôt l'arrêter donc foncez excuse-moi Armelle oui donc je pense que ça a suscité des vocations pour des gens qui étaient peut-être déjà dans un premier temps étudiants et qui sont devenus professionnels par la suite donc effectivement je pense que son site a été extrêmement utile alors moi je veux dire une petite anecdote par rapport à ça parce que j'étais web designer dans mes débuts donc j'étais plutôt sur la partie design des sites et c'est grâce à ces sites là PHP index, PHP Info que moi j'ai commencé à coder c'est arrivé jusqu'à moi alors que c'était pas mon cerveau initial mais du coup j'ai réussi à être autonome et oui bien sûr j'ai codé j'ai été autonome Guillaume F s'il te plaît tu es à la deuxième étape je sais que tu peux y arriver on n'attend plus que toi ce qui est dommage c'est qu'on n'ait pas eu de on n'ait pas eu de stade de fréquentation de ces sites sur PHP Info notamment il y avait PHP France également qui était là moi ce que je peux juste vous dire c'est qu'au début des années 2000 en 2002-2003 un site comme PHP index ça a drainé quand même un million de pages vues par mois donc il y avait du monde et ça payait l'hébergement du dédié qui était raccroché il va falloir aller vite on est en train de me dire il reste 5 minutes j'ai le droit jusqu'à 45 non ? et donc quel fuseau horaire ? Damien il... ah les ordres viennent d'en haut parait-il j'ai même pas commencé à raconter des anecdotes bah oui ! on va commencer à parler quand même un petit peu de Vincent cette étape 3 a été consacrée à Vincent grâce à qui Vincent Pontier a découvert PHP un soir de 1998 c'est la difficile question c'est pas facile hein ! alors il y avait Armelle Fauvo à 51% les gens ont répondu Armelle à 31% les gens ont répondu Damien à 8% Xavier Rivoire et à 8% François Bufière et c'était donc... François Bufière là ça départage les ex-echo clairement et qui était donc étudiant à Epita à ce moment là et donc qui m'a effectivement initié en disant il se passe un truc et ce langage va révolutionner Internet tu vas oublier tes scripts CGI m'a-t-il dit ce soir-là tu codais en quoi avant PHP ? en Perle ? en Perle ou en C ? non mais du coup c'était parce que j'étais sur un hébergeur qui proposait pour faire un petit forum des scripts CGI tu vois et en fait du coup il m'a dit tu vas te dédouaner de tout ça tu vas pouvoir être autonome voilà ! quand Vincent a-t-il pu rencontrer Rasmus pour la première fois ? Vincent a-t-il rencontré d'ailleurs Rasmus ? il y avait plusieurs dates 2020 5% ont répondu 2020 10% ont répondu 2014 21% ont répondu 2008 33% 2001 et 28% 1998 on a donné un indice quand même tout à l'heure en disant que Vincent il était difficile à rencontrer en présentiel donc forcément ça a dû prendre du temps à mon avis c'est clair et donc c'était grâce à la FUP grâce à la FUP en 2014 à Lyon sur le forum à Lyon d'accord j'ai des photos et enfin à quelle date Vincent a créé le logo le logo pardon de l'éléphant donc à quelle date il a créé nous avions 33% en septembre 2001 pour la sortie de PHP 5 13% c'est pas Vincent mais Rasmus lui-même en 1997 ouais c'est ça il a repris le 13% on dit il a repris le logo qui avait été créé en mars 93 avant PHP et juin 99 10% et novembre 98 28% et c'était novembre 98 novembre 98 la création de ce petit logo et voilà ça nous rajeunit pas tout ça hein ça nous rajeunit pas et petite anecdote je sais pas si Damien s'en souvient mais on avait questionné très tôt en début des années 2000 on avait questionné Rasmus pour savoir si il reconnaissait PHP dans cette mascotte éléphant et je sais que dans une interview il avait laissé entendre que pour lui il voyait plus il voyait plus l'emblème de PHP comme celui d'un hérisson je crois que c'était ça c'était une taupe une taupe ouais c'est un chien de prairie en fait un chien de prairie c'est ça c'est un animal qu'on n'a pas en Europe donc évidemment c'est difficile littéralement c'est un groundhog c'est un peu le groundhog comme le jour de la marmotte mais on n'a pas cet animal là et effectivement c'est un animal qui a tendance à faire des gros terriers et à faire beaucoup de choses et donc son concept derrière l'idée qu'il avait c'était c'est un animal qu'on ne voit pas mais qui fait énormément de travail et effectivement comme les taupes être capable de creuser dans la prairie ça permet de drainer de faire de mettre des planques pour les animaux ou autre chose comme ça donc c'était comme le castor un animal qui travaille énormément qui contribue énormément à l'écosystème mais qu'on voit jamais alors j'ai juste une question alors j'avance quand même au fur et à mesure là il y avait beaucoup de questions qui étaient centrées dans les étapes maintenant il n'y a qu'une seule question sur l'étape 4 il n'y avait qu'une seule question quel a été le logo associé aux premiers apéros PHP 3% ont mis un éléphant baignant dans un verre de bière façon jacuzzi on n'était pas loin de ça je crois il y a un moment il me semble bien qu'il y avait un verre de bière quand même à un moment on avait parlé de plus d'autres verres de bière un éléphant avec un verre de bière dessiné dessus un éléphant avec une bouteille de bière un éléphant avec une paille dans la bouche un éléphant assis dans un verre de cocktail et un éléphant en forme de verre et donc 31% ceux qui ont répondu le plus c'est un éléphant avec un verre de bière dessiné dessus et pourtant ce n'est pas ça c'est assis dans un verre de cocktail assis dans un verre de cocktail c'est Vincent qui avait fait ça je me rappelle que je l'avais contacté en disant tiens tu pourrais pas nous faire un logo avec l'éléphant pour les apéros et il avait fait ça dans un verre de cocktail il faisait ça très vite en plus quand tu le sollicitais Vincent en 2-3 heures il balançait un truc alors que quand tu lui demandais un morceau de code il te mettait plusieurs jours souvent avec un petit bug alors la question suivante qui a été le premier à proposer de créer une peluche éléphant 5% Christophe Chervy 10% Pierre Gilles de Gers Cyril Pierre de Gers Christophe Villeneuve à 13% et Damien Ségu à 72% et donc c'était Damien 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 quelle bonne idée tout à fait on salue les deux Christophe et Cyril au passage voilà Christophe qui a été plusieurs fois père de génération éléphant aussi et bien sûr le travail impressionnant qu'il a pu faire aussi alors messieurs de l'île nous arrivons bientôt pour la keynote vous inquiétez pas les gens se dépêchent je suis en train de remplir la question suivante là il y en a deux et la dernière étape il n'y aura qu'une question ça va aller assez vite donc il nous reste trois questions ok donc on a encore il nous reste trois minutes dis donc c'est large ouais c'est ça on est large ils sont en train de répondre sur les premiers forums et création de l'AFUP les questions sont sur le premier forum et la création de l'AFUP là alors il y en a quelques-uns qui bloquent alors ils bloquent sur la deuxième à mon avis ils sont en train de faire des recherches sur internet parce que je trouve que le temps est un peu long pour cliquer au hasard ils vont avoir du mal c'est la première qui est compliquée je pense la deuxième l'info on la trouve la première c'est compliqué ouais ah il y en a un qui dit non on la trouve pas je sais pas exactement quelle est la haine je crois qu'il y en a qui cherche allez c'est bon ils ont tous répondu il y a des informations qui ont disparu les informations sur les premiers forums PHP ça existe plus même sur le site de l'AFUP oui le premier forum en 2001 où a eu lieu le premier forum 42% répondu à la cité universitaire de Paris non ça c'est le symphony live messieurs 18% au beffroi de Montrouge 5% au musée des sciences de la Villette bien sûr ça avait été réfléchi ça non ? 5% à la Société Nationale d'Horticulture de France ça c'est une réponse à la Damien ça non ? oui mais ça a été le cas il y a eu des choses on avait des trucs à la Villette porte de Versailles 16% et 13% c'est une invention et 13% avait la bonne réponse qui est donc Armel ? au pôle Léonard de Vinci pôle universitaire Léonard de Vinci donc derrière la Défense physiquement je crois que c'est sur la commune de Courbevoie d'accord alors combien y a-t-il de membres fondateurs de l'AFUP ? 27 personne n'a répondu 27 pourquoi ? il y a des membres fondateurs 12% ont répondu non pardon 8% ont répondu 12 11% ont répondu 2 45% qui est la majorité a répondu 3 et 37% ont répondu Armel ? 10 il y en avait 10 et on va aller vite avec la dernière question parce que j'arrête pas de voir mon Slack qui fait ouais ouais on arrive alors dépêchez-vous de répondre à la dernière question au sujet de Jean et Jeanne ? c'est une question de Damien et ben ça ça a été au club pour faire c'était au fameux club pour faire ça alors qui sont Jean et Jeanne ? je m'en souviens qui essaient de se marier en PHP 44% ont répondu le nom originel des éléphants 25% les Alice et Bob de PHP et 28% il y en a pas à utiliser Alice et Bob c'était quoi donc Damien ? c'était ? c'était l'exemple qu'avait donné Zef quand il expliquait pourquoi est-ce que les objets en PHP 3 et 4 qui étaient des tableaux passaient par valeur et donc on pouvait se retrouver avec Jean qui se mariait avec Jeanne mais Jeanne qui savait pas qu'elle était mariée avec Jean ou le contraire je sais plus et ben écoutez voilà on est arrivé à la fin de cette séquence je vous annonce et je contacterai toutes les personnes mais celle qui a tout bon ça me parait louche c'est Magali bravo elle ensuite en deuxième position c'est SA avec 800 points Nicolas F avec 700 points Dylan B avec 700 points et Nicolas C avec 700 points je regarderai le classement global ah si je peux vous donner donc ceux qui gagnent donc ça c'était pour les éléphants ceux qui gagnent les dessins originaux c'est Jérémy Q tiens non mais ici lui Tristan P Gwen Mael R et Lolo C et Raphael G bravo à eux bravo à tous écoutez messieurs ça m'a fait vraiment très plaisir de vous voir ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu on espère quand même se voir en physique un séjour sauf Vincent puisque c'est un hologramme et donc de se retrouver on espère incessamment sous peu en physique moi ça y est je suis vacciné et juste pour juste pour info Magali qui est a priori la championne elle peut me contacter je lui ai enverrai un éléphant globalis également je suis sûr qu'elle n'a pas magnifique elle a fait sa première conf elle a assuré et bravo à elle et ben voilà elle me contacte je lui ai enverrai un éléphant globalis et n'oubliez pas le hashtag le hashtag de tous ces éléphants sur twitter ou vous postez vos photos voilà merci beaucoup en tout cas merci à tous merci et puis on se retrouve pour la keynote de clôture salut les gars salut merci beaucoup beauté m Salut.